Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 13 novembre. En période électorale, rappelons que les familles françaises forment la base de la société et ce qu'il manque à la France, ce sont des enfants. Le bilan de 1918 est tombé. 600 000 naissaits pour 300 000 naissances. Jacques Bertillon, président de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, déclare « La progression descendante continuera jusqu'à l'extinction complète de la race française ». Il faut réagir. Il faut à la France des enfants, sinon c'est la mort pour elle. Dans ce cas, il faut faire naître, et là est le grand problème. La natalité est un état d'âme, comme a dit M. Isaac, président du Congrès de Nancy. Et dans ce sens, les législateurs doivent agir sur les mœurs en offrant des allégements d'ordre pécuniaires et des facilités matérielles aux familles nombreuses. Le Congrès national de la natalité tenu à Nancy a décidé à l'unanimité, ce 28 septembre 1919, de poursuivre d'urgence les mesures législatives suivantes. Premièrement, instaurer le vote familial. Deuxièmement, un redressement des inégalités fiscales pesant sur les familles nombreuses. Troisièmement, une allocation des primes et des dotations en faveur des familles nombreuses. Quatrièmement, une repression de l'avortement, de la propagande néo-malthusienne. Ensuite, un allègement en temps de paix des charges militaires pesant sur les familles nombreuses. Et enfin, la création d'un office national de la natalité. Le gouvernement général de l'Algérie, M. Jonard, en accord avec M. Clemenceau et son gouvernement, ont élaboré un programme de réforme en faveur des indigènes. Ce programme est celui de comprenant l'accession des indigènes algériens aux droits politiques, votés par la loi du 4 février 1919. Il a octroyé le droit aux indigènes de réclamer la qualité de citoyens français. Un autre point de ce programme appelle à l'accession des militaires indigènes musulmans de l'Afrique du Nord, à tous les grades. Le projet de loi le concernant a été déposé le 14 février 1918 et attend toujours de se faire voter. Cependant, l'article 3 de ce projet de loi fâche. Elle dit qu'à grade égal, en toutes circonstances, le commandement appartient aux militaires français. La communauté arabo-berbère discours contre cette injustice, les mettant en position d'infériorité par rapport à leurs camarades catholiques, protestants ou israélites. Elle réclame l'amendement de l'article 3. Elle rappelle le sang versé par la patrie et par les indigènes, leur loyauté infaillible et leur désir de ne pas créer une culture de la méfiance entre les races françaises et arabo-berbères. Elle rappelle également que si cet article devait passer, la France se priverait d'un grand nombre d'officiers soucieux de conquérir des grades par le travail et l'effort constant. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.